Laisse parler nos entrepreneurs avec Outre-mer Network et Albiomar. Voilà, et c'est Daniel Yerso qu'on retrouve tout de suite. Autant pour moi de saluer également Jean-Jacques Seymour qui est aussi à nos côtés. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Rio. Voilà, l'émission est déjà lancée en tout cas. Et la question concernant la seconde partie de cette émission, laisse parler les gens. Daniel Yerso, bonsoir et bienvenue. Salut Rio. Comment ça va ? Super, en plus Jean-Jacques il est chaud ce soir, oui. Je me sens énervé là. Il est chaud bouillant. Il est comme un lion au cage. Ce soir il y a du monde dans la boucle. Voilà, exactement. Alors, est-ce que, petite question, est-ce que les entreprises des Outre-mer ont fait du chiffre cette semaine ? Ouais, elles ont fait du chiffre. Alors ce soir c'est nos Outre-mer ont des talents. Donc on est à Paris, Guadeloupe, Martinique et on est en Afrique du Sud aussi. Bravo. Voilà, parce qu'on a l'habitude depuis un an et demi, on vous remercie d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que j'oublie de remercier tous les auditeurs qui nous envoient des petits messages de sympathie. En disant, ils sont très heureux d'avoir accès à cette jeunesse qui entreprend, qui fait des trucs super sympas. Et qui se mettent en réseau bien sûr après l'émission. Donc merci à vous de nous suivre. Et puis si vous aussi vous êtes à l'origine ou à l'initiative de Projet Sympa, que ce soit associatif ou entrepreneurial, à vocation économique, sociale et solidaire, n'hésitez pas à contacter Tropic FM et puis vous êtes bienvenus dans les émissions puisque c'est vous qui êtes à l'honneur. On balance ? On balance avec les invités de Daniel Lierceau. Nous recevrons tour à tour Doris Noll, Caraïbe Expa, la blog d'entraide des Antio-Guyanais d'ici et du monde. Expa pour expatrie. Bien sûr, Laurence Maciaba, membre du collectif Jeunes Guadeloupe qui fait un très très bon travail d'ailleurs. Fabienne Bouris, créatrice de parfums pour le camp de la société Mann à Johannesburg. Et puis c'est là que nous partions en Afrique d'ailleurs. Et Madly Chenaking, fondatrice du blog Vieille Tourisme Antille. Voilà, ça sont nos invités de ce soir. Et bien à vous de les accueillir. Allez-y, je vous en prie Daniel Lierceau. Bonsoir, comment allez-vous ? On est ravis de vous avoir avec nous. Bonsoir, bonsoir. Peut-être honneur aux dames, parcours toisier et respect, il y a celles qui viennent de loin. Fabienne Bouris, on est en direct avec toi de Johannesburg, c'est ça ? Oui, 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 tout à fait. Super, est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes s'il te plaît aux auditeurs ? Oui, tout à fait, j'ai une quarantaine d'années, je vis à Johannesburg depuis 6 ans avec Barry et enfant. Et je travaille pour une société française qui s'appelle Mann, qui est un petit peu partout dans le monde et qui fait des arômes et des parfums. Et moi, je suis dans la catégorie parfum. On va y revenir dans le courant de l'émission. Madly Chenaking. Oui, bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Moi, je suis à Paris et j'ai créé deux blogs, Veille Tourisme Anti, qui est un outil de veille et d'analyse sur le secteur touristique anti-au-du-yanais, des sources d'inspiration dont la vocation est de promouvoir les parcours du tramarain. Ce sont des blogs professionnels ou quelle est ton activité professionnelle ? Non, je travaille dans le conseil en communication en agence. Très bien. Ce sont des blogs hobby. Ok. Laurence Maquibard, oui, j'ai oublié de préciser. Donc, Madly, toi, tu es à Paris. Oui. Laurence Maquibard, là, on part en Guadeloupe. Oui, je suis en Guadeloupe. Moi, je suis membre de l'association Collective Jeunesse Guadeloupe. Et on a une manifestation assez particulière qu'on organise ce samedi en Guadeloupe autour de l'or vert. Super, l'or vert dont on a beaucoup évoqué, les possibilités énormes, notamment avec le docteur Henri Jean-Zeph ici sur cette antenne. Oui. Doris Noll. Oui, bonjour. Bonjour. Là, on est parti où, en Guadeloupe, en Martinique ? En Martinique, à Fort-de-France-Fouris. Alors, caribexpat, c'est quoi ? Alors, caribexpat.fr, c'est un blog que j'ai créé en juillet 2013. Et, en fait, je suis partie du constat où la plupart des jeunes ultramarins, dans la Caraïbe en général, et en Guyane, après leur bac, ils partent, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Et pourtant, ce sont des professionnels qui ont des compétences très intéressantes à mettre en avant. Et malheureusement, on n'a aucun feedback, il n'y a aucune statistique. Donc, je me suis dit, autant se lancer sur le sujet, parce que moi, c'est quelque chose que j'aurais voulu avoir, a priori, quand j'étais plus jeune. Et voilà. Donc, j'ai lancé caribexpat.fr en juillet 2013. Un blog super sympa. On voit beaucoup de beaux profils qui sont à l'international. Alors, justement, on va faire le lien. Fabienne Bouris, c'est quoi cette aventure en Afrique du Sud ? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vivre là-bas ? Société Man, c'est une grosse société française. Oui, c'est une grosse société française, mais qui, en fait, forme de jeunes parfumeurs, puisque c'est mon métier. Et après, invite ces parfumeurs à aller exercer dans leur filiale à l'étranger, dans différents pays. Donc, j'ai eu une première expérience en Indonésie, qui a duré 7 ans. Et après l'Indonésie, ils m'ont offert, voilà, un poste, donc une nouvelle aventure à Johannesbourg. Et c'est super, quoi. Vous avez tout de suite dit oui, vous avez embarqué femme et enfant, enfin, mari et enfant. Oui, oui, oui. On n'a pas hésité longtemps, malgré les... C'est, bon, la mauvaise publicité qui est souvent faite autour de l'Afrique du Sud et même de Johannesbourg. C'est-à-dire que quand on dit à des amis ou de la famille qu'on parle là-bas, les gens nous regardent... C'est vraiment, être douceur, voilà, bon. C'est ça, c'est qu'on m'a quand même fait une semaine pour découvrir le pays, quoi. Pour voir où c'est... Et voilà, quoi. D'accord. Je pense que c'était très bien. Doris Noll, ça, ce sont des profils que vous avez l'habitude de mettre en valeur sur le site de Caribexpat. Je disais que c'était le genre de profil que vous aviez l'habitude de mettre en valeur sur votre site. Quels sont les jeunes qu'on peut retrouver ? Alors, ben, justement, en fait, l'idée aussi, c'est de montrer qu'en dehors du fait qu'on soit une petite ville, que quand on s'expatrie, ben, ça fait aussi une force pour nous qui sommes, justement, petits économiquement, politiquement, enfin, sur tous les niveaux. Et donc, les profils que j'ai, c'est aussi des gens qui, justement, ne vivent pas forcément en France métropolitaine, qui ont bien conscience de l'importance que peuvent... enfin, des opportunités qu'ils peuvent avoir à l'international, que ce soit au Canada. Donc, il y a des profils sur le Canada, sur le Pérou, au Brésil, à Londres également, en Australie, à Shanghai. Alors, est-ce qu'on peut être un peu plus précis pour les auditeurs qui écoutent ? C'est quoi, les types de profils, justement ? Il y a des gens qui font quoi ? Ils sont dans quel secteur d'activité ? Ben, ça peut être n'importe quel secteur d'activité. En fait, c'est du moment que c'est une personne qui est de Guadeloupe, de Martinique ou de Guyane et qui est partie et qui a envie de partager son expérience, justement, pour inciter les autres jeunes à faire de même ou leur donner un aperçu de ce qu'on peut faire, de ce qu'on a en termes d'opportunité dans le monde. Donc, ça peut être un graphiste. Ça peut être le dernier portrait que j'ai posté. C'est une personne qui a monté un restaurant de gastronomie créole. Alors, a priori, ça ne parle pas trop comme ça. Comment ça ? Parce que nous, c'est vrai qu'on est à Toulouse. D'accord. Parce que nous, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de Cuisine Créole. Ben, c'est quelque chose de très lourd. Enfin, voilà, on ne voit pas le côté raffiné. Et lui, c'est ce que... J'avais vu aussi un webdesigner à Shanghai, je crois. Oui, voilà, un webdesigner. Le portrait d'une personne qui a enseigné le français à Londres. Le portrait d'une autre personne qui était au Pérou en service physique. Parce qu'au-delà de l'accès professionnel, je pense qu'il y a d'autres fils comme le bénévolat ou n'importe quelle autre expérience qui permettent aussi d'acquéreur des compétences et qui ne sont pas forcément valorisées au quotidien. Donc, c'est a priori n'importe quel type de profil. Du moment que c'est une personne qui a envie de partager son expérience. Son expérience, très bien. Voilà. Laurence Maquia... A priori, dans des pays qu'on ne penserait pas forcément. Tout à fait. Laurence Maquia-Bas, on parle de profil atypique. Là, on parle de ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez expliquer brièvement l'action du collectif jeune, là, en Bois-de-Loup ? Juste pour vous dire, j'étais en Afrique du Sud en 2012. Donc, je comprends totalement le choix de celle qui n'est pas aussi là-bas. Parce que je suis tellement amoureuse du pays. Et en plus, dimanche, on parlait exactement de ce que fait Madeline. Donc, je pense qu'après l'émission, je vais la recontacter. C'est l'essentiel de mon déjeuner de dimanche. C'était ça. C'était de se dire qu'on a une force, qu'on n'exploite pas, en fait. Parce qu'il y a des Caribéens autour de la Terre. Exactement. C'est génial. C'est fait pour ça. Alors, collectif jeune, Bois-de-Loup, vous faites quoi ? Pour comprendre, le collectif est tout jeune. Il est tout récent. Il est né, en fait, après la série de meurtres et de braquages qu'il y a eu en Bois-de-Loup l'an dernier. Oui. Il y a plusieurs mouvements qui sont partis comme ça. On se disait, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Pourquoi ? Voilà. Donc, on s'est dit, on va faire un Bic à Genèse, proposer à toute la Genèse de se réunir et de parler. Les collectivités nous ont suivis dessus. D'ailleurs, on peut voir les vidéos sur YouTube. C'est sympa. Voilà. On peut voir les vidéos sur YouTube. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui a été dit ce jour-là a été compulsé dans un rapport qui est dans le projet Guadeloupéenne Société et qui sert aussi de base pour les travaux de la conférence permanente de la Genèse qu'ils ont lancé en octobre dernier. Donc, ce rapport, il y a évidemment ce qu'a dit de Genèse sur les problèmes qu'il y avait, les problèmes qu'il rencontrait. On va leur poser des questions sur des thématiques très, très générales, mais très diverses, telles que l'éducation, la transmission, la culture, le sport, enfin voilà. Mais on leur a aussi demandé quelles étaient leurs propositions. Donc, dans ce rapport qu'on a transmis en septembre, il y a tout ça. Il y a l'état des lieux de la Genèse, c'est ce qu'elle en pense, et les propositions qu'elle a. Alors, on va essayer de rester de manière un peu plus précise, non pas sur toutes les propositions, mais voilà, vous faites une thématique super sympa sur l'or vert. Nous, ça nous intéresse beaucoup. Il y aura quel type de profil, quel type de professionnel, quel type de jeune ? J'ai cru voir qu'il y a des ingénieurs agronomes. Il y aura tous les profils. Je vous explique que l'idée, c'est que, comme le big traditionnel, c'est que tout le monde soit venu. Donc, par exemple, il y a un architecte, pas un architecte, un ingénieur en Kinski-Adkala, en Omerde, le mot m'échappe. Bref. Ce n'est pas l'ingénierie sur la bioclimatique, non ? Voilà, le mot, la bioclimatique. Il y a Noémie Martineau qui, par exemple, fait des chocolats pour base uniquement sur le cacao de Guadeloupe. Il y aura Santee Alice qui, elle est passée par plusieurs profils, c'est-à-dire qu'elle est passée par la réinsertion. Elle est partie en Afrique se former, enfin voilà, maintenant les mères de famille et chefs d'entreprise. Il y aura Henri-Joseph qui sera là, il y aura une ingénieure d'Henri-Joseph aussi qui va expliquer un petit peu son parcours. C'est un beau cas pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore le docteur Henri-Joseph. Mais qui a déjà fait un travail formidable en 15 ans. Exactement. Il y aura des jeunes agriculteurs bio qui font du bio en Guadeloupe. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on soit déchargé de mission des collectivités. La mission locale sera là pour aider pour ceux qui veulent faire des contrats d'avenir. L'idée, c'est que tout autour de ces filières, qu'on parle d'industrie, qu'on parle de métier connexe, qu'on parle de tourisme, qu'on puisse tous montrer un petit peu l'étendue de ce qu'il y a. Parce que concrètement, je n'imagine pas l'étendue des ressources qui sont disponibles et la possibilité qu'il y a déjà en Guadeloupe. Dès qu'on a le bar, qu'on parle, concrètement, on est en train de laisser tout un joyau là à volo. Eh bien, c'est super. On revient tout de suite après la pub, je crois. Restez à l'antenne. Oui, restez avec nous. Surtout, ne nous raccrochez pas. On revient dans un petit instant direct sur TropicFM. Nos Outre-mer ont du talent. Il est 21h13. On fait une petite pause et on arrive juste après. Laisse parler nos entrepreneurs avec Outre-mer Network et Albiomar. Et là, c'est l'émission du mercredi qu'il ne faut absolument pas manquer, qui que vous soyez. Faites passer l'info en tout cas, les jeunes entrepreneurs de l'Outre-mer sont à l'honneur sur TropicFM. Il est 21h15 et nous allons justement tout de suite, avant de retrouver tous nos invités un peu partout dans le monde, on va vous se consacrer à la rubrique 2 minutes pour un job avec Daniel Yersault. Prenez de quoi écrire, c'est parti. Oui, c'est le 2 minutes pour un job papier-crayon la jeunesse. En principe, on vous relaie les offres de postes à pouvoir du cabinet de recrutement Mosaic et RH. Ce soir, bien sûr, ils ne pourraient pas être présents, mais on va quand même diffuser les offres qu'ils nous ont envoyées. On recherche des ingénieurs génie civil et génie électrique pour la SNCF. Là, on n'est plus sur du Bac plus 5. Des directeurs de magasins sur les enseignes Franprix et Leader Price, ouverts au Bac plus 2, Bac plus 3 avec 3 ans d'expérience. On recherche également des opérateurs de maintenance en signalisation électrique de niveau CAP, Bac pro pour la SNCF, toujours. Et des techniciens de maintenance clientèle pour ERDF niveau Bac plus 2. Voilà, tous ces postes sont à pouvoir dès à présent. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site de www.mosaiclirage.com Et comme on vous le dit à chaque fois, tous les 15 jours, vous stipulez bien sur vos CV la mention OMN ou Tropic FM. Voilà, il n'y a pas de soucis. On est avec Madly également. Madly, on ne t'a pas entendu encore. Ça ne faut pas tarder. Tu es resté bien sage, voilà. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est ce blog super sympa qui fait de la veille sur le tourisme ? Oui, en fait, Veille Tourisme Anti, c'est, comme j'avais dit, un outil de veille et d'analyse sur le secteur touristique anti-guyanais. En fait, il s'agit moins d'un guide promotionnel plutôt qu'un outil d'intelligence économique. On commente les politiques publiques, il y a des débats, il y a une évaluation des performances du tourisme avec des propositions. Et donc, voilà, le site s'adresse aux professionnels aux étudiants ou toute personne, en fait, qui soit désireuse de trouver de l'information sur l'activité touristique aux Antilles-Guyanes. Parce que ce qui sous-tend, en fait, ce portail, c'est que si le tourisme doit être un levier de développement stratégique pour les territoires ultramarins, il est nécessaire de disposer d'un observatoire indépendant qui soit capable de collecter, d'analyser des données, de faire une veille des bonnes pratiques pour s'en inspirer le cas échéant, d'observer les évolutions et les tendances de l'environnement. Et il n'y a pas de développement et de planification, en fait, sans, avant ça, toute une phase d'observation, d'analyse et de mise en action, en fait. Sinon, on a un tourisme qui se développe sans vision, sans ambition, un peu à la rue de l'être. Et donc, voilà. Alors, je mets un petit lien avec les actions de la Guadeloupe, là. Est-ce que la tendance sur le tourisme vert, ça prend un peu le pas ou comment ça se passe ? Ben, la Guadeloupe... Ah, pardon. Vas-y, Nia. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, Laurence. Non, c'est que par rapport au tourisme vert, justement, il existe encore beaucoup de choses à avoir. Il y a des communes qui ont des syndicats d'initiative qui sont très actifs, par exemple, et est devenues la deuxième commune en termes d'offres de chambres, avec uniquement de gîtes et de l'éco-gîtes. Alors, on passe devant Saint-Anne, donc c'est juste après le gosier. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Et l'économie autour du tourisme sportif, des étrailles qui, par exemple, ramènent des milliers de personnels réunions, c'est encore au Balbu-Simon. C'est en Balbu-Simon, en Guadeloupe et en Martinique ? Oui, oui, c'est encore très, très timide. On est à 500 participants. Quand on parle de... On peut parler d'un millier de participants, de journalistes qui viennent de... Du monde entier, on peut le dire. Du monde entier pour voir. Voilà, sachant qu'on a la particularité, en tout cas en Guadeloupe, d'avoir un maximum de sites différents. Je crois pas, c'est un basse-terre, sur du montagneux, humide. On va avoir du littoral sec. On va avoir... Voilà, dans un si petit territoire, on a beaucoup de différences qui sont encore utilisables pour le trail. Bah, Laurence, elle nous vend bien le truc, hein. Une agence de voyage, elle, toute seule. Madly, ton analyse un peu de professionnel sur le tourisme vert aujourd'hui, en Outre-mer ? Ben, moi, je suis pas du tout professionnelle du tourisme. Je travaille en communication. Oui, c'est de la veille. Exactement. Est-ce que tu sens que c'est une tendance, ou pas du tout ? Est-ce que c'est un gadget à la marge sur... Ben, il y a deux choses. C'est que, comme Laurence a dit, c'est que, pour le moment, ça émerge, parce que je pense que les professionnels sentent qu'il y a une niche, qu'il y a un intérêt de la part des consommateurs. Mais la Martinique, aussi, bien que la Guadeloupe, elles ont des atouts qu'il faudra, heureusement ou malheureusement, ça prendra du temps, mettre en scène pour arriver à un positionnement fort en matière de tourisme vert, comme la Dominique, par exemple, où là, c'est un positionnement qui est affirmé. Il y a une revendication autour de ça. Pour la Martinique et la Guadeloupe, on a plutôt l'impression que le tourisme vert, ce n'est qu'un levier parmi tant d'autres. Et à la fin, on arrive à une image de la Martinique et de la Guadeloupe qui est un peu confuse, malheureusement. Alors, en plus de tes activités sur la veille touristique et puis, bien sûr, sur tes aspects communication, tu mets en réseau. Donc, il y a eu une petite action super sympa en ce début d'année pour fêter la nouvelle année d'une session networking. Tu peux en parler rapidement ? Oui. Alors, la nouvelle année nous m'a donné un prétexte, en fait, pour réunir les lecteurs à la fois de Veille Tourisme Anti et de mon autre blog, Source d'inspiration. Et donc, j'ai organisé un after-work dans un bar parisien. Il y a eu une cinquantaine de personnes qui ont fait leur déplacement. Et en fait, on a pu voir à quel point le réseau ultramarin était puissant. C'est-à-dire qu'on a eu des profils variés, aussi bien des entrepreneurs que des étudiants, des salariés dans le conseil, la finance, l'immobilier, des personnes qui sont au ministère des Affaires étrangères, pour ne citer que celle-là. Donc, avec des profils variés, riches. Et du coup, les échanges ont été aussi riches. Et j'espère pouvoir renouveler l'expérience en mars. Et tous ceux qui peuvent, qui veulent, sont conviés à nous rejoindre. Eh bien, c'est très bien. Alors, justement, est-ce que vous partagez vos infos ? Est-ce que vous faites des choses en commun, Caribe, Expat, et puis Source d'information, Source d'inspiration ? En fait, moi, quand j'ai créé Source d'inspiration, qui avait vocation à valoriser les profils ultramarins, je ne connaissais pas du tout le blog de Doris. Mais c'est vrai que le web permet de se mettre en connexion de manière virtuelle avant de concrétiser. Et du coup, pour le moment, on n'a pas de projet commun avec Doris. Mais pourquoi pas ? Parce que finalement, notre positionnement se rejoint assez. C'est la valorisation, c'est faire ressortir, mettre en histoire un peu des profils qui sont intéressants et qui ne sont pas toujours sous les feux de la rampe. Fabienne Boris, est-ce que vous êtes un peu sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous voyez cette montée en puissance des compatriotes à l'international ou pas ? Non, tout ça, c'est nouveau pour moi. Mais je trouve ça très, très intéressant. Donc, je pense que juste après l'interview, en fait, ce serait très bien pour moi de me mettre en contact avec mes compatriotes. et je trouve que l'exercice, oui, je dis un exercice nouveau, mais je pense très intéressant. Alors, c'est quoi la prochaine étape pour vous ? C'est continuer votre carrière professionnelle à Johannesburg ? C'est revenir fort de votre expérience internationale ? Ou vraiment, vous avez fait votre vie là-bas et vous êtes une vraie expatriée ? Vous êtes venue une sud-africaine ? Non, 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 je suis toujours une antiniquaise qui se déplace, quoi, qui change de pays au fil du temps. Mais je ne pense pas, non, mon expérience va se terminer d'ici peut-être un an ou deux, quoi, en Afrique du Sud, mais certainement pour une autre, pour un autre pays. Pour une autre aventure, pour découvrir une autre culture, oui. Toujours sur l'international ? Toujours sur l'international, oui, oui. On en profite pour saluer... C'est ce que je souhaite faire. On en profite pour saluer, bien sûr, à l'antenne, Jean-Bernard Bourat, la cellule Outre-mer Network de Kuala Lumpur, et Joël Cicéron, qu'on espère avoir un jour à l'antenne ici, grâce à qui on vient d'ouvrir le réseau à Taïwan, plus précisément à Taïpé. Doris Noll, c'est quoi la prochaine étape de Caribe Expat ? La prochaine étape, effectivement, pourquoi pas faire quelque chose en commun avec Madly et Sources d'Inspiration, parce que finalement, c'est un peu le même positionnement. Et puis c'est vrai que j'ai l'impression, justement, la tendance est un peu au rassemblement et à fédérer ce qui peut paraître, comme on a l'impression, on dit effectivement, après le bac, les jeunes parcs, qui peut paraître quelque chose, enfin une faiblesse, mais à fédérer ça, à faire en sorte que, en fait, ça fait un réseau d'entraide et que le fait de partir et pas forcément d'envisager de revenir chez soi, ça peut être aussi une force. Donc oui, pourquoi pas quelque chose en commun ? Et puis là, a priori, j'ai pas de projet en particulier, parce que c'est vraiment, c'est pas un blog professionnel. À la base, moi, je travaille en communication et en langue étrangère. Donc du coup, c'est un peu au fil de l'eau, on va dire. Donc voilà, mais c'est vrai que j'aimerais effectivement montrer qu'on a un vrai réseau d'entraide et que pour une entreprise qui veut faire du commerce international, qui a peur de se lancer, qu'elle a un compatriote qui est dans n'importe quel pays, qui peut l'aider, lui donner des conseils. Pour un jeune qui cherche un stage, pour même quelqu'un qui a vécu longtemps dehors de chez lui et qui veut revenir, qui soit au courant des opportunités, et d'investissement qu'il y a, enfin, vraiment favoriser l'échange. Tout à fait. J'en profite pour faire un big up au réseau des talents des Outre-mer de Yola Minachi. Alors moi, je vous propose une chose à l'antenne directement, Doris, c'est qu'on peut vous proposer de faire venir à l'antenne des jeunes qui sont sur votre blog, notamment ceux qui sont loin et dont on n'entend pas souvent parler. Il n'y a pas de souci, on peut s'arranger ça, sauf avec la Chine où là, on est obligé d'enregistrer, on l'a déjà fait un peu en avance parce que vu le décalage horaire, on n'a pas rêvé les gens à 3h du matin, mais il n'y a aucun problème pour le faire. Avec grand plaisir. Merci à vous d'être venus, à très bientôt. Laurence Maciaba. Oui. Ah oui, j'ai oublié quand même, Doris, où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations sur Caribexpat ? Sur les jeunes, en fait, vous allez sur caribexpat.fr et dans l'onglet Sexpatrier, il y a tous les portraits que j'ai postés, tous les articles sur la page Facebook aussi. Parfois, je n'ai pas le temps de faire tous les portraits, mais je reçois quelques messages de gens qui s'adressent à moi via la page Facebook. Mais malheureusement, je ne peux pas tout faire. Mais effectivement, vous pouvez les contacter par ce via-là ou même laisser un commentaire. Enfin, de toute façon, ils vous répondront. Il n'y a pas de souci pour ça. Super. Caribexpat.fr, suivi aussi sur le Facebook et le Twitter. Ça marche aussi très bien. Ça n'a pas arrêté de tweeter depuis ce matin. N'hésitez pas à la jeunesse. Il y a de la place pour vous. Laurence Maciaba, c'est quoi la prochaine étape ? C'est samedi, c'est ça ? C'est samedi. On est en France, en plus de Saint-Claude, au Camp Jacob. Donc, on a été sur la bataille cette fois-ci, à partir de 9h. Et on invite que ce soit les parents, les jeunes, ou ceux qui ont son porteur de projet, parce qu'ils décident de faire du réseau aussi, à venir, qu'on puisse en discuter ensemble, et voir une Guadeloupe de demain qui arrive, mais forte et positive. On s'inscrit comment sur votre page Facebook ? J'ai vu ça sur Internet. Le programme est sur la page Facebook. La navette aussi. La page, c'est collectif GNS Guadeloupe, en créole. Vous tombez dessus, vous aurez toutes les infos. Et puis voilà. Vous pouvez venir ou même rejoindre le collectif pour nos prochaines actions. C'est génial. Je rappelle sur Twitter, KJG, c'est ça ? Voilà, 971. N'hésitez pas. Ils font des super choses. C'est vraiment bien. Bravo. Tout ce dynamisme et tout ça, c'est vraiment super génial. Fabienne Bouris. Oui, je suis là. Merci pour votre participation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec la société MAN ? Eh bien, de gagner encore pas mal de parfums sur l'Afrique. Merci pour votre retour. Je crois que vous avez participé à la conférence de la Diaspora en Martinique. La Diaspora, oui, tout à fait. D'accord, c'est Michael Arrasponon qui m'a donné vos contacts. Oui, tout à fait. Merci pour votre participation. Écoutez, merci. C'était une expérience intéressante. J'ai découvert des informations très intéressantes. Alors, comme d'habitude, vous le savez, depuis plus d'un an, maintenant, après l'émission, on vous met bien sûr en relation à l'antenne. Et puis, si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, si vous le souhaitez, on vous invite bien sûr à inviter une personne de votre choix, de vos contacts, de votre connaissance, pour les émissions prochaines, qu'ils soient entrepreneurs ou qu'ils soient jeunes compatriotes qui ont du talent. Il n'y a pas de souci. Voilà, cette émission, c'est vraiment la vôtre. Madely ? D'accord. On se revoit bientôt, je crois. Ah, mais j'espère bien. Il y avait du monde. Messieurs, il y a de très jolies filles qui ont la tête très, très bien remplie. N'hésitez pas. Mesdemoiselles, il y avait des beaux gosses aussi. Je te fais la pub, Madely, parce qu'il faut envoyer du monde. Il ne faut pas rigoler. Ouais, tu sais, voilà, il faut y aller. C'est très bon. Voilà. Non, franchement, des profils très variés, à la fois public, privé. Donc, c'est ça qui est bien. On a une jeunesse qui commence à comprendre qu'il faut arrêter de cloisonner les choses. Donc, à la fois des fonctionnaires, des mecs qui sont entrepreneurs, des gens qui sont dans le monde salarié. Et tous ces gens-là discutent, échangent. Et c'est comme ça que le réseau va avancer. La prochaine étape, c'est au mois de mars ? La prochaine étape, c'est au mois de mars, peut-être avec Outremer Network, j'espère, pour une autre rencontre. Eh bien, génial. Où est-ce qu'on peut suivre les actualités de la Veille Tourisme Antille ? Eh bien, sur le blog veilletourismeantille.com, et puis source d'inspiration, sourceaupluriel.wordpress.com, et sur Twitter, atourismeantille. C'est génial. Merci beaucoup. Ce soir, on était à Paris, Martinique, Guadeloupe et en Afrique du Sud. Jean-Jacques, je parle sous autocontrôle, qui eut dit que quand on avait commencé à tchâcher un peu sur Libre Antenne, on en arriverait à faire du réseau international. On arriverait à faire le tour du monde, comme on l'a fait ce soir. C'est génial. Merci à vous. Merci. Bravo. A très bientôt. Et je rappelle la maxime du jour, comme toujours, on la répète. Osons l'Outremer, on est en 2014, le programme Osons l'Outremer repart. Donc, networking, conférences, salons, formations, emplois, savoir partir là, à la fin du mois, on fait le feedback du Forum Emploi Jeunesse qui a eu lieu à la fin décembre. On va repartir fort en 2014. Si vous avez besoin de stages et d'emplois, on repart avec Mosaïque Hirach, mais on a un nouvel acteur bientôt qui sera à l'antenne tous les 15 jours également. Donc, comme ça, toutes les semaines, on va vous proposer des offres de poste. Bougez-vous parce qu'on ne va pas le faire pour vous. Mais voilà, on essaye de travailler tous ensemble. Osons l'Outremer. A très bientôt. J'en profite pour te faire une grosse dédicace au Père Dieudonné. Allez, à plus tard. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.